Dans une Paris, la Défense Arena toujours aussi spectaculaire au moment du coup d'envoi, ce Racing 92 de Castres devait permettre au Ciel et Blanc, surpris des faits la semaine dernière lors de la première journée face au promu Bayonet, d'enfin remporter un premier succès lors de cette deuxième réception d'affilée à domicile. Et voilà face à eux cette équipe qui la connaît si bien, le Castro Olympique, le CO en marine et bleu, le CO qui va être tout de même dominé sur les premiers instants, Teddy Heriberen qui va lancer ses gros avec notamment Palou, Gomesa, Oupré. Et puis le troisième ligne, Fabien Sankoni qui va venir franchir la ligne et marquer cet essai le tout, premier essai de cette rencontre qui permet donc au Racing 92 de mettre la marche en avant, de mener 5 à 0 puis 7 à rien après la transformation de Teddy Heriberen. On va revoir sur ces images la technique individuelle et la puissance de Fabien Sankoni, l'ancien riviste, qui non seulement résiste au double plaquage mais est capable de se retourner dans un sens puis dans l'autre pour aplatir. Castres va réagir, va porter les ballons, va essayer de jouer avec une équipe plutôt remodelée, on va essayer de jouer debout et Radeau va se faire intercepter par le demi-d'ouverture Antoine Giber, le seul demi-d'ouverture valide de l'équipe du Racing 92 qui vient marquer 4 minutes après, le deuxième essai déjà des Franciliens. 12 à 0 en attendant la transformation d'Iri Baren qui va être réussie, 14 à rien, clairement les Franciliens se dirigent vers un succès large avec ces deux essais inscrits très rapidement dans le premier quart d'heure. Dans l'ensemble, les ciels et blancs, les hommes de l'or en travers sont dominants en conquête surtout, Touche et Mêlée sont dominés par les habituels pensionnaires de Paris, la Défense Arena, mais voilà, 17 à 6 c'est le score à la mi-temps pour Mauricio Radejardo évidemment moins satisfait que Teddy Thomas. Le deuxième acte va reprendre sur les mêmes habitudes de jeu, ce sont les Racing Men qui vont dominer et évidemment va intervenir et la maladresse et l'indiscipline et c'est le demi-de-mêlée et buteur Teddy Iri Baren qui va de son pied gauche sanctionner plusieurs fautes, notamment sur pénalité. Monsieur Castagnan est vigilant à la conquête et Castre va un petit peu se refaire dans l'épreuve de force de la mêlée sur la fin de rencontre. On joue la 53ème, le score est de 20 à 6 en faveur du Racing 92, deux essais à rien et les ciels et blancs dominants espèrent un bonus offensif en cas de 3ème essai mais voilà, eux à leur tour aussi sont sanctionnés et Julien Demoral, l'un des hommes de cette rencontre, l'arrière et buteur va permettre au score d'être réduit à 20 à 9 puis 23 à 9 avant une superbe action à venir. Julien Demoral à l'arrière justement va profiter d'un coup de pied de dégagement pour relancer, contourner toute la défense adverse, venir trouver son aîné Geoffrey Pallis qui va pouvoir du coup aller marquer l'essai de l'espoir puisque le score est de 23 à 14 et qu'en cas de transformation et de nouveaux points marqués, les Castré pourraient revenir dans le point de bonus défensif. Oui mais voilà, Horé Cocotte qui a pris le relais au but va manquer la transformation et ainsi les Castré vont être frustrés de ne pas pouvoir ramener de point de bonus défensif de ce déplacement et les Racingmen, tout de même heureux de l'emporter, ne pourront pas marquer de bonus offensif. Le Racing 92 du saigneur Dominic Bird empoche en tout cas l'essentiel, la victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?